Ils s'observent, accoudés sur la rambarde de la passerelle sur laquelle arrivent les enfants qui voyagent seuls à Orly, tous les vendredis soirs, les papas s'observent. Ils sont partagés, partagés entre ces quelques regards complices qu'ils se lancent discrètement en imaginant la vie de ce frère d'un week-end sur deux et leur virilité qui les empêche de se taper sur l'épaule pour se soutenir dans ces moments de tendre retrouvailles. Ils s'observent comme un signe de reconnaissance, comme pour se dire « je sais ce que tu vis, c'est pas facile ». Ils sont de toutes origines sociales, certains encore en costume, d'autres ont déjà enfilé la panoplie du papa héros, du papa cool du week-end avec les baskets et les chars par rayures offertes à Noël. Les premiers tapent frénétiquement sur leur portable, attendant le texto de la plus grande qui aura allumé son mobile pour envoyer « bien arrivé, encore dans l'avion, contente de te voir papa ». Les autres, eux, font des allers et retours nerveux vers le panneau d'affichage, débarquement prévu à 21h15. Enfin, mais quelle idée elle a eu d'aller emménager en province ! Au loin, enfin, après des longues minutes d'attente et quelques fausses alertes, une colonie de petits nains avance joyeusement, leur passeport et billets pendus autour du cou. Ils ont envie de courir, de l'autre côté du portique de sécurité, leur père aussi. L'hôtesse de l'air calme leurs ardeurs, les papas se souviennent qu'ils ne sont pas seuls et qu'il faut garder un semblant de machisme. C'est l'heure des tendres câlins, enfin, des embrassades un peu maladroites. Ils se sentent observés, toujours, surtout par cette hôtesse qui les regarde avec tendresse, fiers d'avoir enfin délivré le paquet si précieux. Les familles se reforment, les mains se prennent fugacement, le groupe se disperse enfin. Les papas célibataires se font discrètement, un petit signe de tête, ils savent qu'ils ne se quittent pas pour très longtemps. Les mêmes se retrouveront dimanche soir, même heure, même endroit. Les papas solos sont à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1. Merci d'être avec nous dans Essie, c'était ça le bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !